Bien le bonsoir tout le monde, bien le bonsoir, il est minuit 21, mais le fou ! En fait, pour tout vous dire, j'avais rendez-vous avec certaines personnes sur le Discord, j'avais dit on se verra début de soirée ou dans la soirée, mais alors je me suis mis à réinstaller toute ma bécane, et bien voilà, je me retrouve sous Linux Mint 18.3. Cinnamon, bah oui, j'ai envie de me refaire la main sous Cinnamon, surtout que Linux Mint 19 sera bientôt là, je pense avec un bon gros lot de nouveautés, surtout sous Cinnamon, donc c'est-à-dire que si j'étais resté sous XFCE, déjà, il faut que je me refasse la main sous Cinnamon, mais même si j'avais prévu d'installer Linux Mint 19 XFCE, je n'aurais pas bénéficié de l'ensemble des nouveautés proposées par Mint, puisqu'il y a les nouveautés pour l'OS Mint et les nouveautés pour Cinnamon. Cinnamon a été développé exclusivement pour Mint, donc Clément Lefebvre et son équipe apportent des nouveautés, certes à Mint, mais surtout à Cinnamon, voilà, d'où ma nouvelle installation de Linux Mint 18.3 Cinnamon, pour me refaire la main dessus, et je dois dire que ça tourne superbement bien. Aujourd'hui on va voir quoi ? Linux Lite, bah oui, je me suis rendu sur DistroWatch encore une fois, qui ne se rend pas sur DistroWatch. Et qu'est-ce que je vois ? Linux Lite. Je me dis, waouh, ça fait un petit temps que j'ai pu tester ce Distro. Donc je l'ai téléchargé Linux Lite. Ouais, je l'ai téléchargé, d'ailleurs j'ai l'ISO ici. Linux, alors si je fais Linux Lite, ah bah là, voilà, ici. 1,4 giga. Voilà, 1,4 giga ou 1400 mégas. Ça va, hein. Il y a mieux, mais il y a pire. Alors, si je me rends... Attendez, dans VMware, Linux Lite... Propriété... 6,4 giga après une fraîche installe. Ah ouais, mais je dois avoir un instantané là-dedans. Donc si je prends le VMDK... Ouais, non, mon instantané ne prend guère de place. Donc ouais, on va dire, allez, 6 giga. 6 giga après une fraîche installe. Ah, ça va, hein. Là, voilà, cette Linux Lite. Donc, version 4.0, architecture 64 bits. Et bien oui, avec cette 4.0, vous n'avez plus que droit à une ISO en 64 bits. Si vous voulez une architecture 32 en Linux Lite, il faut basculer vers la 3.x, qui est toujours d'actualité. Ok ? Je ne saurais plus dire l'année exacte, mais elle est toujours d'actualité. Donc ce qu'on va faire, on va démarrer Linux Lite. Voilà. Et directement, on va basculer en fullscreen. Voilà. On est accueilli directement par une petite animation. Alors, on va arriver sur l'écran de connexion qui est LiteDM. Mais vous allez voir, un beau LiteDM. Simple, sobre. Mais il n'est pas allé. Voilà. Je vais essayer. Voilà. Yeah. Ce sera mieux. On se connecte. Et là, petite surprise. Dès qu'on valide par Entry Winter. La petite musique qui va bien, qui a bien été choisie. Pas trop longue, pas trop courte. Et pas trop criard pour les oreilles. Non, elle est classe. Alors, l'écran welcome. C'est une mode, ça maintenant. Bon, ça peut aider certains. Vous voyez. Install update. Ouais. Il y a du franglais. Voilà. Il y a du franglais. Et je pense qu'il y a même du franglais un peu dans MyComputer, par exemple. Ouais. Donc il y a du franglais. Écran welcome. Je ne le veux pas au prochain démarrage. Voilà. Donc Linux Lite, c'est quoi ? On va fermer ce GSM là. Sinon, on va être dérangé. Et j'ai envie de rester entre nous. Donc Linux Lite, c'est quoi ? Base Ubuntu. Et environnement de bureau XSE. Alors, la promesse des développeurs, des ou du développeur, enfin de l'équipe de Linux Lite, c'est de nous fournir un OS. Donc un système d'exploitation complet, léger et rapide. Je pense que c'est chose faite. Maintenant, certains vont sûrement me dire, ok. Base Ubuntu, environnement de bureau XSE, ça nous donne Ubuntu XSE, ça nous donne Ubuntu. Si on y va par là, alors on peut la mettre à la poubelle. Elle n'a pas lieu d'être cette distribution. Ok. Mais pour moi, elle a lieu d'être. Déjà, elle est cohérente au niveau du visuel. Le thème a bien été choisi. Thème GTK, thème de fenêtre donc, thème d'icône. Tout est cohérent. Franchement, c'est cohérent et j'aime. Maintenant, reste à voir si avec l'apport de nouveaux softs, qui ne sont pas fournis nativement, reste à voir si le thème va rester cohérent. J'espère. Et alors, deuxième chose, des outils maison. Les fameux outils Linux Lite. On va voir ça. Donc, c'est de XFCE. Alors, le thème. Directement, je vais vous montrer c'est quoi comme thème. Apparence. Voilà. Le style, donc le thème, c'est adaptant. Et pour pouvoir bénéficier de ce thème sous XFCE, il faut au moins être sous XFCE 12.2. Si vous tournez sous XFCE 12.0, vous ne pourrez pas en bénéficier. Par exemple, Linux Mint. 18.3 XFCE tourne avec XFCE 12.0. Vous ne pourrez pas l'installer. A moins que je me tromperai. Icon, ce sera Papyrus Adapta. Et alors, comme gestionnaire de fenêtre, ce sera Adapta. Donc, pas mal. Franchement, le thème Adapta et avec le thème d'Icon Papyrus donne un ensemble beau et cohérent. Ça, j'aime. Ok. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Ah ben, je retourne de nouveau dans tous les paramètres. Ce sont les outils maison. Lite Autologin. Premier outil. Lite Desktop. Lite Info. Lite Network Share. Lite Software. Lite Sound. Lite Source. Lite System Report. Lite Tweak. Lite Update Notify. Lite Upgrade. Lite User Manager. Lite Welcome. Tous des petits outils maison. Maintenant, je vous le dis franchement. C'est vraiment des outils simples. Ok. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais, ils ont le mérite d'être là, d'exister. Et les développeurs, on les a quand même conçues. Lite Autologin. Voilà. Est-ce que vous voulez vous autologuer ? Oui ou non ? Voilà. Lite Desktop. Là, c'est pour sélectionner quelles icônes doivent apparaître ou non sur le bureau. Par exemple, la corbeille. le Control Panel. OK. D'accord. Ne me dit pas qu'il faut se déconnecter. La petite musique qui va bien. Un peu longue à mon goût pour la déconnexion. Parce qu'il faut attendre que la musique est finie pour qu'il y ait réellement la déconnexion qui se fasse. En plus, je me trompe de passe. Tiens. Lite Desktop. Mais ça n'a pas retenu. Select Desktop. Et bien... Tiens. Ah pardon, je n'avais pas vu Enable Disable. Pardon. Mais quel fou. Donc si je veux la corbeille et le Control Panel, voilà. Mais... Ouais, d'accord. Allez, si je mets tout en Enable. On est d'accord. OK. Close. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Ben merde, je suis en train de vanter les outils Lite, donc de Linux Lite. Et à peine essayé le deuxième, ça ne fonctionne pas. Génial. Ben écoutez, ça ne fonctionne pas. Et je ne vais pas me casser le cul à chercher pourquoi ça ne fonctionne pas. Lite Autologin. On va voir. Enable. Je m'authentifie. Je valide par Entry Winter. Enable Autologin. Ok. On va voir. Pour ça, on va carrément redémarrer l'ensemble. Désolé si vous entendez du bruit. Je suis en train de tirer sur ma mapote. Ben oui, je suis en manque. Désolé. Un peu long à arriver sur l'écran de connexion quand même. Un peu loin mon goût. Maintenant, ce qu'on va peut-être faire, c'est un stop. Ah ouais, alors quand on démarre une instance terminale, c'est pas mal. Bienvenue sur Linux Lite 4.0. Le nom, le username et BLX. Le jour, la date complète, l'heure, les ressources mémoires utilisées. En pourcentage et en méga. Les ressources disques utilisées. En pourcentage et en giga. Et alors, l'adresse du forum. Pas mal. Est-ce que Htop est installé ? Htop est installé. 455 mégas. Il y a mieux. Là, notre XFCE a le poids d'un NVKDE. Plasma. Ouais. Parce que maintenant, plasma, on est en dessous de 500 mégas. Ouais. Ça, j'aimerais bien savoir pourquoi. On va laisser ça là. Tiens, l'autologine a fonctionné. Ouais, c'est ça ? Ouais. L'autologine a fonctionné. Donc ça, c'est déjà un bon point. Maintenant, Light Info. Sorry. La database et le hardware ne peuvent pas... Ouais, parce que ça ne fonctionne pas. Je suis en machine virtuelle. Ok. Ça, pas grave. Light Network Share. Donc, Arthashamba. On va voir. Ah oui. Regardez. La petite animation du curseur de souris. Je vais vous montrer c'est quoi. C'est... Hum hum hum. Souris et Paris Tactile. Thème. Open Zone White. En fait, je vais démarrer Firefox et vous allez voir, il ne s'est pas cassé le cul. Il a carrément été chercher le thème d'icône pour la souris qui est numéro 1 sur XFCE Look. Donc, XFCE Gnome. Merde, ça ne s'écrit pas comme ça. Hum... XFCE 7M. J'avais mis look moi. Comme si je verrouillais. Cursor. Top. Voilà. Il a pris Open Zone. 1.2.6. Ici, on clique. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a même plus ici. Il y en a même plus. Il est pas mal. Pas mal du tout. Voilà. Comme ça, vous savez. Hum... Regardez. Franglais. Ouais. Il y a du franglais un peu partout. Là, ce n'est même pas du franglais, c'est que Firefox n'est même pas francisé. Carrément. Voilà. Hum... Edit Share Settings. Voilà. Ah bah en fait, ça édite le smb.conf. Donc, slash etc slash samba slash smb.conf. C'est là qu'il se trouve en fait. Hum... Continue. Je vais sûrement avoir un message d'erreur. Voilà. Restat de service. Voilà. Ok. Ça veut dire que si j'ouvre une instance terminale. Euh... Qu'est-ce que j'ai moi comme... Si je fais... Attendez un peu. Sui d'eau. Tiens, on va voir si ça marche. Applète install. Je dite. Bla bla. Je valide par entrée Winter. Oui. Allez. Ça fuse. 504 mégas hein. De rashtop. Alors, on fait un petit clé. Et on va faire un sudo. Je dite. Slash etc slash samba slash smb.conf. Voilà. C'est là que se trouve votre fichier. Voilà. Euh... Ah ouais. Voilà. C'est vraiment un mini fichier smb.conf hein. Ok. De toute façon, ça ne marchera pas. Je suis quasi sûr. Parcourir le réseau. Ok. Ça ne marche pas. Et si je fais... SMB... Tac, tac, tac. Euh... Que je fais... Dell... Optiplex... DEL... Hop. Hop. Optiplex... G2. Ok. Et si... J'utilise carrément l'adresse IP. Ok. J'en étais sûr. Euh... Je pense que samba n'est pas complètement installé. Euh... Qu'est-ce que je veux encore vous montrer moi ? Ah bah les fameux outils. Hum... 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 Autologin. Light desktop. Light software. Light software. On s'autentifie. Alors voulez-vous mettre à jour les sources maintenant ? Yes. Alors. Sélectionner une tâche effectuée. Installé un software. Supprimer un software. Installé. Ok. Vous voyez ce sont des petits outils maison. Voilà. Alors là. Voilà. La liste est courte. Mais ce sont des logiciels... Euh... Aussi bien libres que non libres. Et euh... Pas des musts. Mais euh... Des logiciels courants. Audacity. Ah si. Si. Il y a des musts. Il y a des musts de logiciels libres là-dedans. Audacity. Calibre. Chromium Web Browser. Ah. Ceux qui aiment Dropbox. FileZilla. Qui ont FTP. Euh... Jenny. Pour les développeurs. Handbrake. Convertir une vidéo. Euh... Kodi. OBS Studio. Pinta. Play on Linux. Rimina. Donc remonte des stocks software. Skype. Spotify. Steam. Timeviewer. VirtualBox. Reste à voir si ça fonctionne. On peut essayer. VirtualBox. Carrément. Allez. On installe. Yes. Je ne peux pas le mettre où je veux. C'est chiant. Ah. VirtualBox. 5.2.10. 5.2.10. Ah. Light Source. C'est pour voir les sources. C'est pour voir les sources. Euh... Ah non. Ici on sélectionne un miroir en fait. Ok. Donc si je fais. Si je fais un check. Je valide par votre renter. Il check tous les miroirs. Voilà. Et il va me dire lesquels fonctionnent et lesquels ne fonctionnent pas. Donc online ou offline je suppose. On va voir. C'est juste pour sélectionner son miroir. D'accord. Ok. Ah. VirtualBox est là. Euh. On va vérifier. VirtualBox. Yeah. Ben c'est la dernière version. La 5.2.10. Je pense que c'est la dernière. Ouais. Pas mal. Euh. Voilà. Et là. On a. Le problème. Euh. Au niveau de l'apparence de VirtualBox. Voilà. Ceux qui utilisent MATE par exemple. Qui est full GTK. Et bien. Vous aurez. Vous aurez un VirtualBox. Et bien. Autrement. Apparent. Qu'il ne l'est là. Ouais. Autrement apparent. Qu'il n'est là. Ou alors. Euh. Parce que XFCE. Allez. Au niveau du développement est hyper lent. Donc. Au lieu de. De passer petit à petit. Euh. XFCE. Vers le. De pousser petit à petit. XFCE. Vers le. Le GTK 3. Et bien. Non. Ils ont décidé. De le pousser. En une fois. Le problème. C'est que là. Il n'y a encore rien. En GTK 3. Donc. Ben. On se ramasse. Quelques softs. Pas beaux. Comme VirtualBox. Voilà. Ou alors. Vous devez utiliser. Non. Pas. VirtualBox. 5.2. 5.1. Comme moi. Je le fais. Personnellement. Puisque. Souci. Laman. J'ai le même problème. Donc. Si. Vous allez chercher. La version. 5.1. Voilà. On n'aurait pas. Ce. Souci là. Donc. 5.1. 1.38. Voilà. Qui fonctionne encore très bien. C'est une version stable. Ok. En tout cas. Ca marche. On va essayer encore avec un. Un autre logiciel. Ok. Ah oui. Attendez. Est-ce qu'il a été chercher. Le pack d'extension. Sûrement pas. Ah oui. Si. Il a été le chercher. Super. C'est bien. Alors. Qu'est-ce qu'on a essayé ? Yes. C'est vraiment une distribution. Je pense. Voilà. Si on. On a une machine. Qu'on utilise. Je vais dire. Que ce soit même au quotidien. Mais pour du basique. Et bien. Je pense que Linux Lite fera l'affaire. Donc. Si je fais. Audacity. Audacity. Yeah. Audacity. Super. Ca a l'air de marcher. Maintenant. On va essayer. D'effacer. Certains softs. On va faire un clic gauche. On va faire un clic gauche. Donc la VirtualBox 5.2.10. Voilà. C'est cool. Virtual. Non. Et Audacity. Non. Yeah. Alors. Light sound. Enable. 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 Login. Enable. Logout. Yeah. Pas mal. Donc on peut couper les sons système. On peut tester si ça fonctionne. Logout. Si je fais. Disable. Logout. En théorie. Et pourtant je vois qu'il est toujours. Ah ouais. Ok. Tiens. Bizarre. Ca n'a pas l'air de marcher de 3. Bon. Si je fais. Ah. Attendez. Il faut que je teste. Il faut que je teste ça. Je suis chiant. Pour moi ça ne fonctionne pas. Leurs outils maison c'est un peu bof bof. Ah. Par contre. Attendez. Attendez. C'est peut-être moi qui me suis trompé encore. Light sound. On est d'accord. Voilà. Et si je fais carrément. Disable system sound. Allez carrément. Moi c'est comme ça que je le comprends ce truc là. Voilà. Là j'ai plus de son. Ah j'ai plus de son du tout. Regardez bien que je peux désactiver les sons système dans leur entièreté. Ou les activer dans leur entièreté. Mais pas. Euh. Par exemple. Pour se loguer. Se déloguer. C'est rien. Je vais laisser comme ça. C'est bon. Je ne vais pas trop m'attarder. Light source. Bon on a vu. Ah ouais. Mais là j'ai carrément tous les sons. Ok. Ça on a déjà vu. Light system report. Continue. Alors. Créer un rapport. Voilà. J'ai mon rapport de créé. BIOS. Carte mère. Chassis. CPU. Environnement. Donc les variables. Chipset graphique. Pas mal. Kit. Euh. Light sound. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors. Light tweak. Tiens c'est quoi ça. Ouh. Ah. Ce sont des tâches effectuées. Genre. Faire un nettoyage de mémoire. Clac. Admettons. Allez hop. Je m'authentifie. Mais ce qu'il aurait fallu faire. C'est. Un petit nettoyage de mémoire. Clear memory. Fui up memory on your system. Euh. D'accord. Ouais. Ah ouais ouais. Je suis passé de 527 à 511. Et là je remonte à 527. Ok. D'accord. Dans le temps. Pas mal. Ca lance des petites tâches. en fait, hostname, donc changer le nom d'hôte de l'ordinateur. Yeah, pas mal. Installer un kernel spécifique. Là, il faut s'authentifier. Je suppose qu'il va me lister le ou les kernels installés. Hop, continue. Euh, ouais. D'accord. Et quoi ? Ouais, je vois pas ce qui est marqué, c'est cool. Donc moi je fais cancel, c'est mieux. Euh... Donc effacer 25 mégas du cache firefox. Effacer 812 kb des log archives. Ils sont précis, hein. Enable ou disable le... Le voyage du pavé numérique. Quand on se connecte. Pas mal, pas mal. Ah, effacer les logiciels récemment utilisés. Qu'est-ce que j'ai dans récent ? Donc light source et ressources usage. Ça marche, donc on va voir. Euh, tututututut. Euh, bug in. Ouais, c'est bon. Ça marche. Allez, on quitte. J'ai dit on quitte. Light update. Donc les notifications de light update. Ah ouais, pas mal. C'est tout des petits outils en fait. Light upgrade. Donc là j'utilise tout et à jour en fait. Light user manager. Donc pour gérer les utilisateurs. Donc BBLX c'est moi. Ajouter un nouvel utilisateur. Donc euh, je sais pas, je vais faire euh... Euh, allez, Mike. 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 Mickey. Ok. Euh, je sais pas moi. Mickey. Oula. Oh j'ai pas eu peur. Ah ouais, quel con. Ah je dois tout recommencer. Je sais pas moi. Mike. Mickey. Mickey. Blabla. Ok. Et donc. Donc si je fais ceci, 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 ah mais attendez, j'aurais pu changer directement d'utilisateur, je pense, non, voilà. Hop là, Mike, Mickey pour les intimes, non, c'est pour rire. Là, il me demande, voilà, de mettre à jour les folders, donc les répertoires de l'utilisateur, update, voilà, et on peut voir que si je fais ça, tout est bien francisé. A ce niveau-là, dans Thunard, qui est en version 1.6.15, tout est bien francisé. Dans les menus, à part My Computer ici, ah oui, et les répertoires, par exemple, dans le menu Whiskers, ils ne sont pas francisés. Regardez, File System, Home, Documents, Downloads, Music, Pictures, Templates. Sinon, je pense que le reste, WebAome Folder, non. Image Viewer, Network Connection, Right, il y a un peu de francs anglais, ouais, regardez, New Document, New Presentation, ouais, il y a un peu de francs anglais, ouais, printers, partition, drive, ouais, donc, dommage. On peut continuer là-dessus, hein, on peut continuer là-dessus, mais je pense qu'on a fini, hein. Light Welcome, ah, bah, l'écran Welcome, ok. Session Démarrage, tiens, qu'est-ce qui démarre ? Qu'est-ce qui démarre ? Alors, l'appelé Blue Man, il n'est pas activé. Ok, euh, Destinir d'alimentation, Login Sound, Network, tu, 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 tu. On a VirtualBox, on a VMware Agent, User Agent, ok. Si on désactive, par exemple, Login Sound, ça c'est 1. Mais je vais laisser pour qu'elle reste utilisable. Euh, VirtualBox, pas besoin. Et je vais même enlever VMware, carrément. Voilà. Je vais redémarrer. On va refaire un petit stop. Mais je vais sûrement pas être en full screen, puisque j'ai désactivé l'agent VMware. Petit reproche, un peu, un peu, beaucoup de temps, quand même, pour, euh, pour démarrer et arriver sur l'écran de connexion. Mais ici, euh, ça c'est pas normal, par contre. Pas normal, pas normal. Tant pis, je vais faire ça. Pfff... Oui, je trouve qu'il faut, quand même, pas mal de temps. Pourquoi ? Je n'en sais strictement rien. Ouais, ouais, l'autologine. Ok. Ah ouais, il s'autologue, oui, sur, euh, blablateur X. Donc, ce que je vais juste faire, c'est, euh, H-top. Non, ça n'ira pas comme ça. Donc, on va faire H-top. 400 mégas. Hein ? 400 mégas. Oh, tiens, 400. Et je vais, quand même, bien les vérifier. Ah ouais, mais non, j'aurais dû me connecter sur l'autre session. Eh merde, c'est rien. Eh ben alors, je recommence. Je retire. V-box. V-agent. Close. Hop là. Fermé. On redémarre. Je vais mettre que c'est chiant. Ah oui, je vais enlever ça sous la session Mike. Et pas sous la session BBLX. Et vu qu'il s'autologue sous la session BBLX. Mais je ne sais pas, sinon, moi, je la trouve pas mal. Voilà. Je la trouve pas mal. Maintenant, pour mes besoins, c'est largement insuffisant. Mais je pense que pour une utilisation basique, aller sur le web, écouter sa musique, bon voilà, ça peut le faire. Donc là, H-top. 405. 405. Je vérifie quelque chose. Session. Tout un. V-box. Ok. En fait, ça ne change quasi rien. Ça ne change quasi rien. Non. Maintenant, ce que je vais peut-être faire, c'est juste ça. Voilà. Ça. Et il y a juste un dernier truc. Un tout dernier truc. Que je voudrais bien vérifier. C'est voir si on peut installer. Synaptic. Ok. Alors, on est d'accord que si je fais synaptique, il n'y a pas. Si je fais, et là, je ne sais pas si dans la liste il y avait synaptique, j'ai pas vu. Ah, mais c'est synaptique. Ah, il est dedans. Ok, pardon. Ah, il est déjà installé. C'est cool. Ce que j'allais dire, c'est un peu limite. Si on a juste Light Software pour installer ses softs, Light Software, c'est pas mal parce que c'est une chouette petite liste qui reprend des logiciels bien connus, qu'on utilise tous ou presque tous, c'est pas mal. Je me dis, s'il n'y a que ça, c'est un peu juste quand même. Mais alors, si on a Synaptique, ça change tout. Ça change tout. Eh oui. Regardez, encore du franglais. Encore du franglais. VLC. VLC est installé. Ah ouais. Mais en fait, je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait comme soft. Il y a quoi comme soft ? Alors, tout. On va faire tout. Non. Accessoires. On a quoi ? Gestionnaire d'archives. Ok. Backup. C'est quoi ? C'est déjà d'up. Ok. Calculatrice. D'accord. Accessoires. Capture d'écran. D'accord. La routine, quoi ? Text Editor. C'est Jeudit. Ah non. Ça, c'est Leaf Path. Et moi, alors, j'ai installé un G-Edit, à mon avis. C'est ça. About. Ouais. G-Edit. D'accord. On voit bien que c'est du Gnome, ici. Alors, je continue. Il n'y a plus rien. Infographie. Éditeur d'images. Gimp. Ou Gimp pour les intimes. En version 2.10. Ça fuse. C'est cool. Ah. En mots de fenêtre unique. Yeah. Alors, à propos. Ouais. 2.10.2. Cool. On continue. Image Hoover. Ouais. D'accord. Ce sera Shotwell. Scanner. Donc, c'est Simple Scan. Ou Simple Scan. Voilà. Internet. Donc, Firefox. Voilà. Qui est en version 60.0.1. Voilà. On a Thunderbird. Voilà. Qui est en version lui. Tiens, ça fait un petit temps que j'ai pu utiliser. Thunderbird. Il n'y a rien qui est francisé. Je suis au moins. Alt-Tap. Ça fait quoi ? Ouais. Pas mal. Pas mal l'effet. Il n'y a rien qui est francisé, par contre. Et merde. C'est quoi de ça ? C'est qu'est-ce que je fous ? C'est moi ? Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? À mon avis, je me trompe. Help. Voilà. About Thunderbird. 52.8.0. Ok. Multimédia. Donc, CD, DVD, Burner. Gravure de CD, DVD. Ok. On a VLC. Voilà. VLC qui est en version 3.0.2. V. Oula. Vetinari. Vetinari. Alors. Bureau TIC. Ce sera LibreOffice, mais pas entièrement installé. La nouvelle version. Donc, évolution. Elle n'est pas entièrement installée. 6.0.3.2. D'ailleurs, si je fais New. Ah, si. Ah, ben, si. Tiens. Par contre, je n'ai que ces trois icônes-là dans le menu. Ok. Alors. En tout cas, j'espère que cette petite distro vous aura plu. Moi, je vous dis bye-bye à la prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada